... Ici en salle Bourjac à la Sorbonne, toujours en marge de cette cité de la réussite. Je suis en présence de François Condelon. Vous êtes directeur associé senior chez BCG, Boston Consulting Group. Absolument. Et vous avez participé tout à l'heure à un débat, je reprends mes notes pour le lire, Internet et réseaux sociaux, nos vies en partage. Le débat est vaste. Le débat était vaste et animé. Ça s'est bien passé, oui. Écoutez, je crois. Alors moi j'ai une première question pour démarrer. Toutes les données qu'on partage en tant qu'individu, parce qu'on en partage énormément, les grosses entreprises type Facebook ont sur nous des données incroyablement denses. Elles ont un prix, elles ont une valeur ? Alors oui, elles ont une valeur. Elles ont une valeur, la première valeur c'est le fait qu'en travaillant pour les entreprises qui sont capables de les récupérer et de les analyser, elles leur permettent de beaucoup mieux cibler les biens et les services qu'ils souhaitent nous vendre. Donc pour eux, ils ont une valeur importante. Et alors ce qui est paradoxal, c'est que cette valeur, habituellement, la valeur est fondée sur la rareté. Et bien là, la valeur, elle est liée à l'abondance. Et l'abondance des données. Et cette abondance de données, il y en a évidemment plein. Le nombre de posts sur Facebook tous les jours, le nombre de tweets, etc. Donc avec des croissances monumentales, qui donc donnent une valeur. La deuxième chose qui donne de la valeur, c'est la capacité que l'on a eue à les analyser. Et là, en fait, il y a deux lois empiriques qui expliquent cette capacité. La loi de Moore, qui dans son exception, je dirais, générale, dit qu'on est capable de multiplier par deux la capacité d'analyse d'une puce en 18 mois. Et la deuxième chose, c'est la loi de Butter. Cette loi de Butter, qui est une loi de communication, qui dit qu'on est capable de passer le double de données au travers d'un câble tous les neuf mois. Donc avec ces deux choses-là, ça permet vraiment de qualifier. Alors ce qui est intéressant, et ça peut donner des choses incroyables, typiquement le génome, le séquencement du génome humain. On parlait, lorsqu'il a été créé la première fois, lorsqu'on l'a analysé, on parlait de 100 millions de dollars pour le faire. C'était au début des années 2000. En 2015, ce sera 100 dollars. Donc vous voyez la différence liée à la capacité et la rapidité à laquelle ça se passe. Alors après, pour qu'il y ait valeur, il faut qu'il y ait commerce. Et pour qu'il y ait commerce, il faut qu'il y ait des règles, qu'il y ait un cadre. Et là, on a quelques difficultés additionnelles à mettre d'accord à la fois les individus, les entreprises et les États. Les individus, parce qu'ils croient un petit peu moins dans le côté bénévolent des entreprises. Les entreprises, parce qu'elles ont des difficultés avec les CNIL locales, on l'a vu récemment avec Google. Et puis les États entre eux qui ont des intérêts qui sont divergents, puisque vous avez l'Europe qui est à la traîne, mais vous avez les États-Unis qui a dans son groupe, dans son pays, la quasi-totalité des groupes susceptibles de tirer de la valeur de cet élément. Et alors, qui dit valeur, qui dit commerce, dit également concurrence. Et donc derrière, est-ce que nos données, est-ce que les données que ces entreprises ont sur nous, ne peuvent pas devenir une arme, une arme entre les entreprises, entre elles ? Alors, je ne sais pas si je parlerais d'armes, mais en tout cas, je parlerais effectivement de rapports de force qui peuvent différer au sein de marchés, voire de marchés qui peuvent évoluer. Mais si vous voulez, si je prends l'exemple de Google, aujourd'hui, Google est capable d'avoir des coûts d'analyse qui sont très significativement inférieurs à ses concurrents, très significativement inférieurs, parce qu'ils ont un effet de masse, ils ont un effet d'échelle. Je reprends le petit BCG illustré sur l'effet d'échelle qui est source d'avantages concurrentiels. Et donc, on se retrouve avec Google et ses data centers qui sont énormes, plus de 50 000 m², 100 000 m² pour certains d'entre eux. Là, ils sont capables justement d'accéder à un coût unitaire qui est inférieur. Après, vous avez toutes les sociétés qui sont capables aussi de prendre, comment dire, qui vont essayer de chercher à collecter des données. Alors, je vais prendre justement avec Google aussi une petite anecdote. Ils ont créé, je crois que c'était fin 2007-2008, début 2008, ils ont créé pour les États-Unis et le Canada, ils ont créé un service qui s'appelait Goot 411, Goot 411, qui était un système de renseignement avec de la reconnaissance vocale. Bon, alors qu'est-ce que vous faisiez ? Vous appeliez, vous disiez, citez de la réussite, vous disiez Eloi, vous disiez ce que vous vouliez. Et ils vous connectaient gratuitement à ce numéro. Alors, quand on regardait leur modèle d'affaires, c'était assez étonnant parce qu'en fait, ils n'avaient aucune source de revenus. La plante ne payait pas, il n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas d'annonceur, etc. C'était complètement gratuit. Alors, qui gagnait de l'argent là-dedans ? Alors, pourquoi le faisait-il en fait ? Alors, celui qui gagnait de l'argent, c'était l'opérateur téléphonique parce qu'il vendait des minutes à Google. Mais en fait, Google ne le faisait pas pour ce service-là. Il le faisait parce que ça lui a permis en 2-3 ans de récupérer un milliard de phonèmes par semaine, de comprendre comment est-ce qu'on faisait, on disait pizza, avec tous les accents du monde. Et à partir de là, ça lui a permis d'améliorer très significativement sa reconnaissance vocale, de le mettre sur Android. En le mettant sur Android, et comme on le sait aujourd'hui dans la chaîne des télécoms, l'innovation, elle vient essentiellement des systèmes d'exploitation et autour des systèmes d'exploitation. Et donc, vous avez des acteurs comme Apple, comme Google, qui sont à la recherche de ces données pour faire de l'innovation, faire des services qui vont, eux, nous intéresser. Et ils ont ravalé les opérateurs télécoms au rang quasiment de revendeurs de téléphones mobiles et de fournisseurs de tuyaux. Donc, vous voyez, c'est un impact sur la structure même des marchés. Je pense que ça, c'est un point qui est tout à fait important. C'est un point qui est fondamental, oui, pour bien comprendre. Mais justement, de Google, on passe à Facebook. Facebook est en bourse. Facebook doit donc engranger du profit. Comment on peut faire Facebook ? Et est-ce que vous ne pensez pas que Facebook va décliner mathématiquement ? Enfin, c'est évident. Alors, je pense qu'ils peuvent décliner mathématiquement parce qu'ils ont peut-être été valorisés à un niveau qui était supérieur. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière assez classique, qui est une première phase de montée de la valorisation, puis une phase de ce qu'on appelle de compression des multiples. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut réaliser la promesse que l'on a mis en vue pendant quelques années. Donc, c'est arrivé à Microsoft, c'est arrivé à Google, ça arrive aujourd'hui à Facebook. Donc, en tant que tel, ce n'est pas si grave. Alors, vous avez des acteurs en revanche comme Amazon qui ont eu une première phase en effet de croissance, puis de compression des multiples boursiers. Quand je disais, excusez-moi, multiples, c'était multiples boursiers. Et puis, à nouveau, ils sont dans une nouvelle phase de croissance parce qu'ils pénètrent un autre marché. Mais si vous voulez, je pense que ce que ça veut dire pour des gens comme Facebook, et on l'a vu avec le « bug » entre guillemets, puisqu'on ne sait pas s'il y a eu bug ou pas bug, qui s'est passé il y a un mois ou quelque chose comme ça, pour Facebook, il est très important et il est légitime de vouloir monétiser les données. Donc, et c'est ce qu'ils essaient de faire. Alors, typiquement, j'ai une petite analyse qui est assez rigolote qui montre l'évolution des paramètres par défaut des données personnelles au sein de Facebook. En 2005, globalement, on était vraiment dans une démarche d'opt-in, c'est-à-dire qu'il fallait dire quelles étaient les données que l'on était prête à ouvrir à d'autres groupes. Aujourd'hui, par défaut, on est dans une démarche d'opt-out, c'est-à-dire qu'a priori, toutes vos données sont disponibles. Ou alors, il faut spécifier, il faut dire justement les données qu'on n'utilise pas. Oui, mais alors, je ne sais pas si c'est lié à la presse BC, qui me guettent, tout ça, mais c'est très, très difficile. C'est très, très difficile d'arriver, justement, et les politiques de données sont vraiment très compliquées. Très compliquées. On sent que le sujet est vraiment vaste. Alors, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on sent qu'on pourrait rester pendant des heures à discuter de ce thème-là. Mais malheureusement, nous sommes dans juste une prolongation d'un petit débat, donc il faut faire court. Ma question, ma dernière question, c'est une question rituelle que je pose à tous les invités ici. En 2012, que partage-t-on le plus, selon vous ? Je pense que c'est ce que l'on n'a pas. On essaie de partager ce que l'on n'a pas. Mais pour être, je dirais, un peu plus sérieux, je pense que le partage, évidemment, est absolument fondamental. Et c'est l'action concrète qui marque l'appartenance à un groupe, que ce soit une famille, une tribu, une communauté, un pays. Mais pour moi, je pense qu'il faut faire attention, le partage est second ou est subordonné à la création. C'est-à-dire qu'on ne peut partager que quelque chose qui existe, que ce soit une idée, que ce soit une richesse. Et peut-être qu'en 2012, on l'oublie un petit peu. Merci beaucoup, M. Condelon. Je vous en prie.